C'est parti pour les éditions Berber, quelle année ça commence ? Alors, les éditions Berber, c'est une société qui a été créée les années 80, je pense 85-96 par quelqu'un qui s'appelle Mustapha Auchich, qui est un ancien militant de l'Académie Berber, malheureusement qui nous a quittés, qui est décédé dans un accident de voiture en janvier 95. Donc, les éditions Berber en tant que société, ça a existé depuis 85-86. En fait, les éditions Berber, Mustapha Auchich, je compte qu'il a créé les années 80, il a fait plus de l'édition musicale. Il faisait comme pas mal de producteurs de musique, il faisait de la musique Kaby, principalement. Et accessoirement, il avait une librairie, une librairie, et il avait fait un ou deux livres, voilà, de voir Tarwa le livre. Mais surtout, il faisait beaucoup de musique. Par la suite, quand les éditions Berber ont été reprises après le décès de Mustapha Auchich, il y avait une réorientation. Donc, c'était, les éditions Berber, elles sont devenues plutôt, en fait, plutôt une activité libraire. Donc, c'est devenu une librairie spécialisée dans le domaine Berber, dans le monde Berber. Et accessoirement, il y a un peu de musique. Il y a un peu de musique. Alors, pour l'édition, l'activité éditoriale elle-même, bon, il faut dire qu'il y a des éditions, donc des moyens, des lectorats. Donc, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'éditions. Donc, depuis 95, disons 98, parce que la reprise a été faite en réalité en 98, quoi, il y a, disons, 4 livres qui ont été faits, c'est tout. 4 livres et 2 albums de musique. Aujourd'hui, par exemple, la seule librairie spécialisée qui existe à travers le monde, d'ailleurs. Mais vraiment, aujourd'hui, une librairie spécialisée dans le monde Berber. C'est la seule. Donc, on essaye vraiment d'axer les choses là-dessus. Si ça marche, c'est déjà beaucoup, quoi. Si l'activité éditoriale marche, c'est déjà énorme. Appareil, l'activité éditoriale pourra suivre. Donc, là, quand Mustapha Ouachiche a commencé par l'édition musicale, il faisait principalement, pratiquement exclusivement de la musique cabine. Pour le livre, en tant que librairie, bon, il y avait un peu de tout. Et quand ça a été repris, il y a des années, donc en 98, pour l'édition, il y a le peu de choses qui ont été faites. Bon, c'est varié. Là, par exemple, on a deux livres, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire occidental, si tu veux. Il y a les actes de la rencontre avec le Catalogne et le Stromy, il y a un petit livre, donc Cveilis, et deux autres Stromy, quoi. Donc, bon, c'est un peu, ça touche un peu tout. Quant à la librairie, bien sûr, ça couvre tout le monde des mazias. des oasis de Siwa jusqu'au Canaré, de la Méditerranée jusqu'au Burkina Faso. Mais bien sûr, il y a des domaines qui sont plus fournis que d'autres. Par exemple, quand on prend le domaine kabyle quand même, c'est là où il y a le plus de choses qu'ailleurs. Parce que c'est là où il y a le plus de production. En France aussi, il ne faut pas oublier que l'immigration kabyle est quand même plus importante. Les acteurs, les artistes, les écrivains kabyle sont beaucoup plus nombreux que les autres en France, bien sûr. Mais bon, il y a aussi bien du Touareg, du Chloch, du Rifat, du Kabyle, du Mozabit, du Shaoui, il y a de tout. Est-ce que c'est que les clients, la plupart de ces étudiants, c'est-à-dire que les Français, il y a un peu de tout? Oui, oui, ils ont vraiment d'une hauteur dans les clients parce qu'ils ont l'écrivain à l'écrivain, mais pourquoi ils ne savent pas les années de l'écrivain ? C'est vrai qu'ils ont des années de l'écrivain, ils ont des années de l'écrivain, ils ont des années de l'écrivain, ils ont des années de l'écrivain. Ils ont des années de l'écrivain, ils ont des années de l'écrivain, ils ont des années de l'écrivain. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éthlises. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éthlises qui s'intéressent à l'éthlise d'éthlises 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 d'éthlises. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en train d'éthlises 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 d'éthlises. C'est décoré que le gars a dit de la chaleur de l'éthlise. Le gars, il y a beaucoup de gens qui a été d'éthlises et qui a été d'éthlises. Et puis bon, bien sûr, surtout, surtout, bon, parmi les acheteurs, les clients, les militants berbères. Les gens vraiment achètent parce qu'ils sont conscients, mais ils ne s'intéressent pas à Roudlissa Mazia, et puis on ne peut pas se plander en bas dans les mères, les hommes, les militants, 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 les militants. Voilà, donc c'est très difficile, il n'y a pas une clientèle, en fait on n'a pas un échantillon assez représentatif, mais voilà, t'en tente pour cent, tente pour cent c'est des étudiants, tente pour cent. Au fait, la clientèle du livre Mazia, le nard du livre qui parle de Mazia, il faut la constituer. D'ailleurs, il n'y a pas de renouveler, il n'y a pas d'écrire, il n'y a pas d'écrire, il n'y a pas d'écrire, et puis il n'y a pas d'écrire à Libye, il n'y a pas d'écrire à la France. Il n'y a pas d'écrire à la France, il n'y a pas d'écrire à la France, partout. Il n'y a pas d'écrire à la France, il n'y a pas d'écrire à la France, il n'y a pas d'écrire à la France. Il n'y a pas d'écrire à la France. Et décembre, il y a la fin, parce que c'est une société qui n'en est pas une, en réalité. et les gérer d'une manière bénévole, d'une manière militante, donc j'écoute une vraie c'est bien sûr, parce que bon, les maulèchites c'est les autres, si on ne veut pas dire un livre de ce qu'est-ce qu'il y a, c'est toujours, mais ça va être, ça va être, voilà donc c'est vraiment ça existe, ça existe par la volonté des gens qui la gèrent et qui veulent, et qui veulent vraiment que, justement, ça existe, que cet Andarois puisse permettre aux gens de trouver quelque chose, un livre quand ils cherchent, bien sûr, un livre qui est sur le marché quand ils cherchent. C'est quoi les moyens qu'ils ont utilisés pour se faire connaître en fait ? Ben, les moyens, je pense qu'au début, bien sûr, Machida Gillière, au général, qui n'est, j'ai fait connaissance avec Mustapha Oshich à partir de 89, 90, fin 89, début 90, mais bon, je pense qu'à l'époque, surtout, il y avait beaucoup de, il y avait des spectacles, hein, des spectacles, des conférences, là, donc il allait beaucoup dans ces spectacles, les conférences, il faisait des expositions, des expositions aussi bien de musique que de livres, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, principalement comme ça, quoi. Ben, actuellement, qu'on ne connaît pas, par exemple, les cathores actuellement, depuis quelques années, ben, on se fait connaître, en fait, bouche à oreille, hein, bouche à oreille, sur internet un petit peu, on a un site internet, éditionberber.com, et puis surtout, bouche à oreille, c'est-à-dire qu'au sein des militants comme ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, avec les Français, mais un peu partout, avec l'Amérique et l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a une histoire, ça fait un moment qu'il existe, donc, pratiquement, ça fait, hein, ça fera bientôt 30 ans que ça existe, donc il y a des gens qui connaissent. Sinon, bon, après, il y a d'autres moyens, bien sûr, qui peuvent être utilisés comme la publicité, mais la publicité, ça a un coût, hein, avec les Français, ça coûte tellement cher que les moyens financiers de ça à la librairie ne lui permettent pas de faire cette publicité. Ça n'a rien à dire, ça n'a rien à dire. Techniquement, quand j'ai jeté un livre, x1, 25 euros, par exemple. Oui, oui. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre, le prix du livre n'est pas libre, hein, c'est un prix qui est public. Donc, le livre n'est pas libre, c'est le même prix. Mais là, c'est moins cher, c'est plus cher. Si moins cher, tu peux, tu as la loi de faire 5%. Donc, c'est un prix public, et c'est le prix public. Né, après, le libraire, qu'il n'est pas dans le librairie, quand on l'achète chez l'éditeur, il te fait une remise. Alors, les remises, ils varient entre 20% et 33%. Ça peut aller même jusqu'à 40%. Mais bon, c'est par exemple, un magasin comme la FNAC. La FNAC, eux, c'est en la librairie. Quand ils achètent, c'est eux qui imposent aux éditeurs leur marge. Et je pense, il semblerait que la FNAC, par exemple, arrive à avoir des remises de 40%. Pourquoi ? Parce que la FNAC, c'est des grands vendeurs. Donc, voilà, il y a 40% et il s'impose. Par contre, quand c'est des petits libraires comme nous, par exemple, il y a un libraire, deux, avec des centaines de libraires, des milliers. Donc là, l'éditeur, il dit, si tu veux que je te fasse une marge de plus de 20%, il a un chiffre d'affaires de 1%. Donc, du coup, ça dépend à qui tu as affaire. Mais théoriquement, la marge normale, c'est 30%. Alors, il y a des éditeurs qui peuvent faire ça, des petits éditeurs, mais les grands éditeurs, ils tournent autour de 20% jusqu'à 25% maximum. Ils ne te font pas plus. Donc, voilà, tu as les 75% jusqu'à 70% à 75%, ça va pour l'éditeur. Le reste, bien sûr, les 25% à 30%, ça reste pour les libraires. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, bon, le libraire, bien sûr, après, il faut qu'il paye la TVA, il faut qu'il paye ça, il faut qu'il paye le loyer, il faut qu'il paye tout. Et très vite, tu vas... Donc, les acquis, le siège, la rééquilisation berbère, plus ou moins, vous êtes déficitaire, en fait. Oui, très souvent, c'est déficitaire. Parce que pour ne pas être déficitaire, pour être bénéficitaire, il faut vendre beaucoup. Alors, l'avantage jusque-là, jusqu'à récemment, l'avantage, c'est que le loyer ne coûte pas cher. Mais bon, là, le problème, c'est que les choses nous ont rattrapé. Le propriétaire, il veut augmenter son loyer. Et d'ailleurs, bon, en ce moment, on est un peu... Bon, on essaie de réfléchir comment faire pour survivre et pour pouvoir rester là, quoi. Parce que quand le loyer est tripulé, et bien, c'est acquis de la loi actuelle, on n'arrive pas à sortir du déficit, moins un déficit qui n'est pas énorme. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les gens qu'est-ce que la libéridité, bon, ils arrivent, ils font ça parce qu'ils couvrent le déficit qui n'est pas énorme. Mais si c'est multiplié par tarot, le déficit d'appareil sera énorme et ça va être difficile. Donc, il y a de Guinée en Europe. L'Europe, bah oui, on est la seule. On est la seule. Ce qu'il faut savoir, c'est que la libéridisation berbère, bon, on a de Guinée en l'essentiel du fond. Mais en même temps, s'il y a un livre qui n'est pas disponible, il suffit qu'il nous recommande le livre et il l'aura dans la semaine. Dans la semaine, même pour les livres qui sont publiés à l'étranger, c'est-à-dire l'étranger par rapport à la France, qu'il y a en Allemagne, en Angleterre, parce qu'il y a des livres qui sont publiés. Par exemple, toute une série de livres, Berber Studies et Sqaran, études berbères, et des femmes de l'Allemagne. Donc, on a les livres, on les a même quand ils sont sortis des Varacois. Donc, on est vraiment une librairie spécialisée. Bien sûr, quand les livres sont épuisés, bah là, on ne peut pas les avoir. C'est une autre affaire. Mais tous les livres qui sont sur le marché, qui ne sont pas épuisés, les clients peuvent les avoir ici aux éditions Berber. Et bien sûr, bon, il y a des gens qui viennent ici, mais aussi, on fait de la vente par correspondance. Il y a quelqu'un qui est très loin, par exemple, qui est Française de Marseille, il nous contacte. On peut lui avoir le livre qu'il veut, on lui envoie ça. Il y en a aussi qui nous commande des tarongés parfois. Donc, les gens, ils peuvent avoir, ils peuvent faire leurs commandes, même quand ils sont très loin. Est-ce que c'est un livre qui est ? C'est un livre, mais bien sûr, ce n'est pas au même prix. Alors, les prix du livre, c'est notre équivalent en Europe, d'un peu près c'est la même chose. Alors, les livres, bon, c'est principalement les livres de Française, avec l'Europe. Alors, les livres, malheureusement, bon, comme ce n'est pas évident de faire du commerce. Donc, on connaît comment on fonctionne. Il y a des gens qui nous apportent de leurs livres, soit des auteurs qui nous déposent, qui nous font des dépôts, soit des éditeurs. Donc, effectivement, on a des livres. À part, on connaît, bon, en fonction de ce que l'auteur nous donne comme prix, nous propose comme prix, on fait des prix publics. On essaie de respecter les marges, les marges nécessaires. À part, ça dépend des livres pour lesquels on est diffuseur aussi. Mais bon, les prix, c'est soit l'éditeur qui nous le propose, soit l'auteur. Ça dépend de celui qui nous dépose le livre. Mais on n'a pas beaucoup. Bon, l'essentiel, bien sûr, de ce qu'on fait, c'est ce qui est publié, ce qui est indiqué en France. En moyenne, combien de livres sortent déjà chaque année ? Et est-ce qu'il y a eu, par exemple, une différence entre Sénédène et 2012 ? Est-ce que ça monte, alors ça descend, alors c'est stagné ? La moyenne, bon, on peut dire que c'est stagné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'année qui est meilleure que l'autre. En gros, c'est pareil. Il y a des petites différences. Tu fais ça avec les chiffres de fin de l'année, il y a des petites différences, mais ça reste minime. Ce n'est pas des différences importantes. Ce n'est pas, par exemple, tu fais juste comme ça un exemple, une recette mensuelle, par exemple, des chars, 300 euros, 350 euros, bon, ça reste pareil. Même si, bon, la différence ne te permet pas vraiment de dire, voilà, il y a eu plus d'achats, ça reste minime. Donc, pour sauver la librairie, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, bon, l'idéal, c'est que, pour la sauver, c'est qu'il y ait des gens qui la découvrent et qui viennent acheter des livres comme ils peuvent acheter autre chose. Il y a des gens qui ont peut-être, il y a des gens qui ont l'habitude d'acheter leurs livres ailleurs, ils peuvent les acheter aussi. Donc, le fait d'acheter aux éditions Berber, c'est une manière de les soutenir. Je pense que c'est tout. C'est-à-dire qu'après, parce que comme l'édition Berber, c'est une société, c'est une ISRL, c'est privé, c'est pas un projet associatif. Donc, on ne peut pas faire appel aux gens pour donner de l'argent, ça ne se fait pas bon. On ne peut pas, c'est très difficile de, en tout cas pour nous, pour nous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, parce que c'est une société, c'est privé, on ne peut pas faire appel à un soutien financier. Par contre, voilà, c'est que les gens, ils peuvent, ils peuvent... Mais là, bon, les gens, il ne faut pas qu'ils viennent acheter juste pour acheter. Donc, si ils achètent, c'est pour lire, c'est pour offrir aux gens qui peuvent lire. Il y a aussi autre chose, c'est que ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau des associations, par exemple, qui existent, il y a très, très peu d'associations qui achètent des livres. En tout cas, chez nous, hein, est-ce qu'ils achètent des livres ailleurs, peut-être c'est le cas. Là aussi, c'est un peu... Bon, on a trouvé que c'est un peu dommage, parce qu'une association berbère, théoriquement, c'est faire un travail sur la langue. Donc, faire connaître, faire connaître la littérature berbère, les auteurs berbères, et puis, encourager les gens à lire. Et ça, en tout cas, ici, on ne le constate pas. Il y a quelques associations qui le font, il y a même des associations d'ailleurs qui achètent régulièrement et tout, mais, quoi, disons deux associations. Par rapport au nombre des associations, c'est vrai que c'est un peu minime, quoi. Donc, voilà, les choses qui peuvent se faire, c'est ça. C'est-à-dire qu'essayer de se tenir, mais par l'achat. Mais les gens, ils sculptivent. En achetant un livre, je pense qu'ils sculptivent, ils apprennent des choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a des dictionnaires berbères, des livres intéressants d'histoire, de grammaire, et ainsi de suite. Bon, voilà, ils peuvent aider de cette façon. C'est ça. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent aussi en parler, faire connaître ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la libérée berbère, la libérée des éditions berbères, c'est qu'on est spécialisés dans le berbère, mais aussi on peut vendre à tous les livres qu'on veut. Il y a par exemple des amis, ils nous font des... et ils nous le commandent à nous. Au lieu d'aller l'acheter à la FNAC, ils l'achètent aux éditions berbères. Donc pour nous, on le commande pour lui. Lui, l'acheter à la FNAC ou ici, c'est pareil. Mais pour la librairie, ce n'est pas pareil. Parce que comme la librairie a une marge sur ce qu'il vend, ça fait une petite aide pour la librairie. Donc même si ce n'est pas du berbère, mais voilà que ça permet de... D'accord. Dans les années 70, c'était interdit presque. C'est Guinée en 2012, c'était presque officiel au Maroc. En Algérie, elle n'est plus indique. Donc on s'attendait justement qu'il y ait une explosion dans la littérature. Mais malgré ça, où est-ce ? Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt à trouver la culture amazée ? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt à trouver la culture amazée ? Enfin, je ne sais pas. Et non, parce que ça ne dépend pas. Qu'il n'y a pas d'intérêt à trouver l'explosion. Mais là, l'État... Parce que bon, en fait, tout revient à l'État. Si l'État n'accompagne pas, soi-disant, la décision, pour être soit nationale ou officielle, de faits pratiques. Amal, par exemple, il y a des bibliothèques municipales, les bibliothèques tout court, les collèges. Il y a des livres. Il y a des livres. Il y a des livres. Enfin, il y a des livres écrivés. Il y a des bibliothèques, il faut qu'ils ont une l'écoute. Il faut une interdite et démolure. Car par exemple, il faut qu'ils ont l'écoute. Il faut qu'ils sont dans le livre. Et dans le livre, il faut que l'écoute, il faut que l'écrivait en ligne. Il faut qu'il a été dit pour faire des livres mathématiques, Donc, voilà. Elle dit, il faut qu'il n'y ait pas de maths. Il n'est pas obligé de faire ce livre-de-compte. Donc, il n'est pas obligé de faire ce livre-de-compte. Mais l'État qui, soit disons, a reconnu ne fait pas ça. Il n'incite pas les bibliothèques, par exemple les bibliothèques, les services publics de Darn, il n'encourage pas les auteurs à déronner, parce que les auteurs, il faut les aider. Il n'encourage pas les éditions à se faire. Eh bien, forcément, il n'y aura pas une explosion comme on pouvait l'attendre, bien sûr. Donc, tout est une question politique, c'est ça. Si vraiment les autorités politiques veulent que quelque chose réussisse, il n'y a aucun problème. Même chose, ça a des télévisions et tout, mais ça a des émissions en télé, à de s'inviter les romanciers Kabir, Naqshle, Hnara, à de se présenter les livres et tout. Eh bien, ça va susciter l'intérêt de la Rache. Mais bon, à mon avis, ce n'est pas des choses qui se font. C'est plutôt ce qui intéresse leur idéologie. Donc voilà, à mon avis, ça vient de ça. Mais, ça ne veut pas dire qu'ils ont l'intérêt de la Rache et puis, la Rache et puis, la Rache associative, surtout dans la Rache associative, ils peuvent le faire. Ils peuvent travailler cette sensibilisation au niveau de la Rache. Voilà, par exemple, une association, voilà, par exemple, des rencontres avec des écrivains, avec d'un, donc, elles similèrent les écrivains de la Rache, ils vont apprendre à lire et acheter des livres. Mais là, par exemple, les associations, bon, je donne l'exemple des associations comme ça, mais ça peut être autre chose, ils ne savent que faire rencontrer la Rache avec des chanteurs. C'est très bien, c'est bien que les gens, qu'on soutienne les chanteurs. Bon, faudrait-il quand même qu'il y ait un peu de qualité de la Rache, même dans les chanteurs. Bon, tout se vaut, il n'y a aucun problème. Mais malheureusement, les chanteurs ne bénéficient pas vraiment d'un véritable soutien. Ils sont marginalisés. Et ça, c'est un peu dommage parce que versé dans la médocrité, ça ne rend pas service et c'est mazère. Donc, il y a une, bien sûr, on ne soit pas de mal à part les États, mais ça, il ne faut pas qu'on s'étend, c'est normal. Mais ils connaissent, notamment, que ce soit les militants, que ce soit les associations, il y a des choses, on est responsable parce qu'on ne sait pas le faire. on ne pense même pas le faire, des fois. Oui, bien sûr. Mais, c'est normal, on ne sait pas le faire. Mais, c'est normal, on ne sait pas le faire. Oui, bien sûr. C'est normal, par exemple, les livres, je ne sais pas si je ne sais pas, on ne sait pas le cinéma, on ne sait pas le faire. Donc, il faut dire, par exemple, les livres qui sont, qui sont, qui sortent... par exemple, un exemple, qui est un tambour magique, c'est un peu comme ça. Oui, c'est un peu comme ça. Il y a un petit peu comme ça, donc il y a un côté de l'État, qui est un peu comme ça. Bon, il y a un peu comme ça. Donc, il y a un côté, il y a un peu comme ça. et puis il y a des illustrations voilà, il y a par exemple M'hendushin même chose, même principe, il y a toujours taqvaylith avec des illustrations, donc ça c'est plus pour les enfants, des contes pour enfants il y a aussi ce qui parle de M'hendushin, c'est la série Chemi Cheminis, des contes Kabyl, même chose comme Théanina voilà, toujours avec des illustrations voilà, donc c'est Yuvah c'est M'hendushin, toujours c'est M'hendushin, voilà voilà y a très douche chose sur le monde pas mal mais qui a dit M'Hendushin non? mais qui a dit Quelque Fliens est-ce que est-ce que emails State c'est moins ça c'est moinsㅋ l'Institut, ces dernières années, c'est un peu moins, parce que c'est une question des éditeurs. Les éditeurs, ils ne s'engagent moins dans les livres que les livres que les livres. Ils préfèrent les livres en plus de langues. Mais quand même, ils ne sont pas différents. C'est un peu plus. Mais encore une fois, comme les pharasas qui sont nombreux, forcément, c'est le kabyle qui est plus loti que les autres parlaient. Et puis, il ne faut pas oublier, parce que les oeuvres scientifiques, il y en a quand même beaucoup. C'est ce qui parle le plus d'ailleurs. C'est ce qui est des oeuvres scientifiques. C'est plus facile de trouver un éditeur pour une oeuvre scientifique que pour des oeuvres littérales, comme romans, et ainsi de suite. D'accord. Il y en a une cale d'à whokeit qui est là, nous remercions à nos quatriè violettes. Il y a des oeuvres touristiques. Il y a une crime de люди qui ont des oeuvres qui sont LAZIK. Quelles la production de la production la production et encore plus elle m'a dit l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur de la consommation en vue de la littérature mais bien sûr elle dit encore plus mais qu'elle déjà une île bon si jamais on peut pas dire à ta siglaine parce qu'il n'y vaut il est mais j'y atta ça mais des choses ça va par rapport aux années 70 même aux années 40 ça n'a rien à voir les années 70 80 on pouvait compter ce qu'il y avait qu'en production sur les doigts d'une main exactement il a qu'à la 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 la qu'à la la qu'à la l'a qu'à la 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 production ce mazir la mazir après la catilie la catilie la carvon le prédit d'il désir de lire appareil je pense que ça ne pourra que marcher et puis ça va les encourager, les renouveleront encore plus. Et comment est-ce que vous avez dit ? Je suis arrivé. Comment est-ce qu'il y a des éditions ? Comment est-ce qu'il y a des éditions ? Alors, ce qui est là, la libre édition barbère, c'est une des périodes, c'est au 47 rubinards, donc dans le 14e arrondissement, où il y a des sous-métro-métro-pernité, qui m'intéresse. Voilà. Sinon, on n'est pas loin de Montparnasse, pour les gens qui veulent Montparnasse d'en faire. C'est de ce côté-là. Les horaires d'ouverture, de lundi jusqu'à samedi ? De lundi à samedi, à partir de 15h, de 15h à 19h. Et c'est un téléphone dans un site internet ? Il y a un téléphone, c'est le 01 45 44 31 44. 01 45 44 44. Il y a un site internet, c'est www.berberber.com Les gens, en espèce, une carte bleue par chèque ? Alors, il y a un site internet, il y a un site internet, mais il y a un site internet, il y a un site internet, il y a un site internet, par correspondance, par le site internet, ou alors, nous sommes le fan des jeux, dans le Mexique, donc ce sera bien, peut-être, bien sûr, sur le jeu de famille, sur Amkiti ? Amkiti, 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 C'est un jeu de mémoire, voilà, c'est une façon de jouer, mais en même temps, c'est des images comme ça, généralement, chaque image, il est en deux, et puis, on les met sur une table, bien sûr cachées, et puis, les joueurs, l'équivalent, celui qui a le plus de cartes, celui qui a le plus de cartes, il a gagné, quoi, c'est vraiment un memory, qui fait ce travail, donc, apparemment, c'est très très important, mais j'ai essayé de faire ce travail, il a essayé de faire ce travail, mais bon, en tout cas, il découvre, voilà, donc, l'image, et puis, bien sûr, il faut inciter, quand on joue avec les enfants, il faut les inciter à dire le non, ils se contentent juste de voir, qu'on parle des images, voilà, il y a des choses, et ainsi de suite, donc, bien sûr, il y a un petit manuel qui va avec, voilà, donc, il y a par exemple, les gens qui veulent, surtout, il y a par exemple, ce livre qui est intéressant aussi, il est simple à utiliser, donc, la langue berbère, l'introduction et l'identation visuelle, surtout, il y a un petit manuel, mais bon, il y a un petit manuel, il y a aussi, bon, ça par contre, il y a un petit manuel, il y a un petit manuel, il y a un petit manuel, qui est dans Rome, le Dachar, le Fouzar, donc, c'est une méthode assimile, donc, il fait beaucoup de langue d'ailleurs, et il y a une méthode de Kabyle, avec un CD, donc, comme ça, le Rasheed est maintenant, le Mouton Al-Silen, donc, ils vont voir à quoi ça corresponde ce qu'il a, ce qu'il lise, et puis ça les habituer aux sonorités kabyle, il y a un livre d'histoire, il y a un livre d'histoire, il y a un livre d'histoire, il y a des films, bien sûr, oui, il y a des livres, en tout cas, les gens qui ont dit, il y a des films d'histoire, il y a des films d'histoire, il y a de la musique, il y a de la musique, bon, on n'a pas énormément de choses, mais il y a, en plus, la musique nous, c'est varié, il y a du Touareg, il y a du Kabyle, il y a des fois du riff, ça dépend de là, il y a des DVD, des documentaires, il y a des films qui ne travaillent pas, il y a des films, exactement, il y a des marocs, il y a des marocs, il y a des poteries, enfin, plein de trucs, un peu de bijoux, voilà, un peu de bijoux, voilà, en plus, c'est ça, d'abord, et puis, le reste, bah, c'est une merrie comme ça, c'est 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 ça, Sous-titrage ST' 501